Voici la vérité sur la transpiration et la détoxification. Vous transpirez comme un marathonien dans un sauna en espérant vous détoxifier ? Eh bien, détrompez-vous ! Malgré ce que les blogs beauté peuvent déprétendre, la transpiration n'est pas un bouton magique pour éliminer les toxines. Bien sûr, un sauna ou un cours de yoga chaud, c'est super agréable. Mais les scientifiques affirment que l'idée d'une détox par la transpiration est surtout un mythe. Notre sueur est principalement composée d'eau et de minéraux. Son vrai rôle ? Nous rafraîchir. Le gros du travail de détoxification, c'est notre foie et nos reins qui s'en chargent. Des études montrent que même si vous évacuez de petites quantités de polluants par la transpiration, c'est loin d'être suffisant pour parler de détox. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit de transpirer pour éliminer les toxines, souriez et hochez la tête. Vous faites un excellent entraînement et votre peau est éclatante. Mais ce sont votre foie et vos reins les véritables héros de la détox. N'oubliez pas, il vaut toujours mieux faire confiance à la science qu'à la sueur. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est un outil largement reconnu pour évaluer le poids corporel. Il est calculé en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres. Développé dans les années 1800 par Adolphe Kötley, un statisticien belge, l'IMC était initialement destiné à étudier les tendances démographiques et non la santé individuelle. Pendant des décennies, l'IMC a été utilisé comme une méthode simple et peu coûteuse pour classer les individus en catégorie de poids, insuffisance pondérale, poids normal, surpoids et obésité. Cette catégorisation a été utilisée pour identifier les personnes à risque de problèmes de santé liés au poids, tels que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains types de cancers. Cependant, ces dernières années, la fiabilité de l'IMC comme seul indicateur de santé a fait l'objet d'un examen minutieux. La communauté médicale a commencé à reconnaître les limites de cette mesure simpliste, reconnaissant qu'elles ne reflètent pas fidèlement la complexité de la santé humaine. À mesure que notre compréhension de la santé et du corps humain évolue, il est crucial d'examiner de manière critique les outils que nous utilisons pour évaluer le bien-être. La simplification excessive de la santé en un seul chiffre ne permet pas de saisir la nature multiforme du bien-être individuel. L'utilisation généralisée de l'IMC comme principal indicateur de santé a soulevé d'importantes préoccupations parmi les professionnels de la santé et les chercheurs. Les critiques soutiennent que le fait de se fier uniquement à l'IMC pour déterminer l'état de santé peut conduire à des diagnostics erronés et à des recommandations de traitement inappropriées. L'une des principales préoccupations est que l'IMC ne fait pas la distinction entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Le muscle est plus dense que la graisse, ce qui signifie qu'une personne ayant une masse musculaire élevée peut avoir un IMC élevé, bien qu'elle soit en très bonne forme physique et en bonne santé. Ceci est particulièrement pertinent pour les athlètes et les personnes qui pratiquent régulièrement la musculation. Une autre limite est que l'IMC ne tient pas compte des variations individuelles de la composition corporelle telles que la densité osseuse, la taille de la charpente et la répartition des graisses. Par exemple, les femmes ont tendance à avoir un pourcentage de graisse corporelle plus élevé que les hommes pour le même IMC. Et les individus de certaines origines ethniques peuvent avoir des compositions corporelles différentes. De plus, l'IMC ne prend pas en compte d'autres facteurs cruciaux qui contribuent à la santé globale, tels que la qualité de l'alimentation, les niveaux d'activité physique, la génétique, les facteurs socio-économiques et le bien-être mental. Réduire la santé à un seul chiffre basé uniquement sur le poids et la taille ignore l'interaction complexe de ces facteurs. La prise de conscience croissante de ces limites a suscité un appel à une approche plus nuancée et plus complète de l'évaluation de la santé, une approche qui aille au-delà de la nature simpliste et souvent trompeuse de l'IMC. Le recours excessif à l'IMC comme indicateur de santé a entraîné un certain nombre de conséquences problématiques, en particulier la stigmatisation des individus, en se basant uniquement sur leur poids. Le fait d'étiqueter les individus comme étant en surpoids ou obèses en se basant uniquement sur l'IMC peut contribuer aux préjugés et à la discrimination liées au poids, ce qui a un impact négatif sur l'estime de soi et la santé mentale. De plus, le fait de se concentrer uniquement sur l'IMC peut conduire à des évaluations inexactes des risques pour certaines affections. Par exemple, certaines études suggèrent que les individus ayant un IMC dans la catégorie du surpoids peuvent avoir un risque de mortalité plus faible que ceux de la catégorie du poids normal, un phénomène connu sous le nom de paradoxe de l'obésité. Il a également été démontré que l'utilisation de l'IMC dans les milieux cliniques influence les décisions médicales, ce qui peut conduire à des recommandations de traitement biaisées. Des études ont montré que les professionnels de la santé peuvent avoir des préjugés implicites envers les personnes ayant un IMC élevé, ce qui peut conduire à des soins non optimaux. En outre, l'accent mis sur l'IMC comme mesure de la santé peut détourner l'attention de l'importance d'autres comportements liés à la santé, tels que l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, la gestion du stress et un sommeil suffisant. Le fait de se concentrer uniquement sur le poids peut occulter ces aspects cruciaux d'un mode de vie sain. Il est essentiel de reconnaître que la santé n'est pas uniquement déterminée par le poids ou l'IMC. Un passage à une approche plus holistique et individualisée de l'évaluation de la santé est crucial pour remédier aux limites de l'IMC et promouvoir le bien-être de tous. Section 4. Au-delà de l'IMC, explorer d'autres indicateurs de santé. Les limites de l'IMC étant de plus en plus évidentes, les professionnels de la santé et les chercheurs explorent d'autres mesures de la santé plus complètes. Ces alternatives visent à fournir une évaluation plus précise et plus nuancée du bien-être d'un individu en tenant compte de divers facteurs au-delà du poids et de la taille. L'une de ces alternatives est le tour de taille, qui mesure la graisse abdominale, un type de graisse fortement lié à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2. Le tour de taille fournit une meilleure indication de la graisse viscérale que l'IMC qui ne fait pas la distinction entre la graisse sous-cutanée, la graisse située sous la peau, et la graisse viscérale, la graisse qui entoure les organes. Le pourcentage de graisse corporelle est une autre alternative prometteuse. Il mesure la proportion de masse grasse par rapport à la masse maigre dans le corps. Cette mesure fournit un reflet plus précis de la composition corporelle que l'IMC, car elle fait la distinction entre la masse grasse et la masse musculaire. Le pourcentage de graisse corporelle peut être mesuré à l'aide de diverses méthodes, notamment l'analyse de l'impédance bioélectrique, les mesures des plis cutanés et l'absorptionmétrie à rayons X à double énergie. Outre ces mesures, d'autres facteurs peuvent fournir des informations précieuses sur l'état de santé d'un individu, notamment la tension artérielle, le taux de cholestérol, la glycémie, les bilans de conditions physiques et les facteurs liés au mode de vie tels que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress. En tenant compte d'un éventail plus large d'indicateurs de santé, les professionnels de la santé peuvent acquérir une compréhension plus complète du bien-être général d'un individu et lui fournir des conseils et un soutien personnalisé. Section 5 Adopter une approche holistique de l'évaluation de la santé Pour aller au-delà des limites de l'IMC, il faut un changement de paradigme, passant d'une vision de la santé centrée sur le poids à une approche plus holistique et individualisée. Cette approche reconnaît que la santé est une interaction complexe de divers facteurs, notamment les influences physiques, mentales, émotionnelles, sociales et environnementales. Une approche holistique de l'évaluation de la santé implique la prise en compte de la situation, des valeurs et des objectifs uniques de l'institut. Elle implique d'engager des conversations ouvertes et sans jugement avec les patients au sujet de leurs problèmes de santé, de leurs habitudes de vie et de leurs aspirations. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la perte de poids ou les objectifs d'IMC, les professionnels de la santé devraient donner la priorité à la promotion de comportements sains qui contribuent au bien-être général. Il peut s'agir d'encourager la pratique régulière d'une activité physique, l'adoption d'une alimentation équilibrée et nutritive, la gestion efficace du stress, un sommeil suffisant et le développement de relations sociales positives. En outre, une approche holistique reconnaît l'importance de la prise en compte des déterminants sociaux de la santé telles que la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le manque d'accès aux soins de santé. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur les résultats en matière de santé et il est crucial de les prendre en compte pour réduire les disparités en matière de santé. En adoptant une approche holistique de l'évaluation de la santé, les professionnels de la santé peuvent donner aux individus les moyens de prendre leur bien-être en main et les aider à obtenir des résultats optimaux en matière de santé. Section 6. Changer le paradigme vers une compréhension plus inclusive de la santé. Les limites de l'IMC comme seul indicateur de santé sont de plus en plus évidentes. Il est temps de passer d'une vision de la santé centrée sur le poids à une approche plus inclusive et globale qui valorise le bien-être individuel au-delà d'un simple chiffre. Ce changement exige un effort collectif de la part des professionnels de la santé, des chercheurs, des décideurs politiques et du public. Les professionnels de la santé doivent recevoir une formation adéquate sur les méthodes alternatives d'évaluation de la santé et adopter une approche plus holistique et soins des patients. Les chercheurs doivent continuer à explorer et à valider des mesures de la santé plus précises et plus complètes. Les décideurs politiques peuvent jouer un rôle crucial en promouvant des politiques qui soutiennent des environnements sains et s'attaquent aux déterminants sociaux de la santé. Le public doit être informé des limites de l'IMC et encouragé à adopter une vision plus holistique de la santé. En remettant en question le recours excessif à l'IMC et en adoptant une compréhension plus inclusive de la santé, nous pouvons créer un système de santé qui donne la priorité au bien-être individuel, réduit la stigmatisation liée au poids et promeut l'équité en matière de santé pour tous. Il est temps d'aller au-delà des limites de l'IMC et d'envisager un avenir où la santé est définie par bien plus qu'un simple chiffre sur une balance.